passez nous la vérité hormis les sensibilisations mais il ya des unités spécifiques qui sont là pour intervenir en cas de cool bien qu'on peut me dire que ces unités ne sont pas fortes tout ça ça va souvent sont des menteurs ils ne tuent n'ont pas le pouvoir de tuer tes parents mouton à yéb saco chaque fangane n'a qu'oubouma yu n'a qu'oubouma paronne à sa na pouvoir c'est juste des intimidations alors qu'au métique à natat il ya intimidation et dénoncer ça les a papas n'ont soit pas dans sa comique au violeux et il est considéré le droit criminel bon tellement que je n'aime pas parler politique mais je me limiterai à dire que bon macron nous a traités au niveau où il pense de nous et nous avons enfin l'enfant dans la rue à l'enfant dans la rue c'est cet enfant là qui est né dans la rue il a trouvé son papa sa maman dans la rue et ses papes ses parents les avait trouvé aussi leurs parents dans la rue ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas de repères et puis lance par et comme à fond mais n'aie à zaléli nabila m'a n'aie à son monde en a menaçant tant la joie à faire yo aux joyeux directement à sa chèque aux autres dispositions si déjà en commençant par le président de la république qui a prôné pour le tolérance zéro pour la lutte contre le violence et sexuelle et il ya la première dame qui fait la même chose il est elle est dans la lutte contre le violent sexuel ça veut dire au niveau déjà du pays quand on commence à avoir de rapports sexuels non consentante de con non consentant plutôt là nous sommes déjà dans le viol nous sommes dans le viol donc ça veut dire ça je parle de mariage alors quand on commence à voir de relations amoureuses entre les dg et ça je ne sais pas sa protocole sa secrétaire donc il faut toujours éviter et comme j'ai dit toujours à certaines personnes il ne faut pas montrer à l'enfant qu'est ce que ça doit vraiment faire attention surtout les mamans maman au bas démissionner au monarautique le papa responsabilité il est même ta commande à ba la base si au courant papa côté le banais à basse n'a qu'à ta chambre qui co gagne la baguette avec dédain avec rage faut faire très attention ça veut dire qu'ils vont faire des actions mais pas là où il ya le besoin faut toujours aller là où il ya le besoin ne cherchez pas seulement la visibilité mais cherchez plutôt à aider et à résoudre quelque chose alors là l'accoutrement alors l'habillement ne fait pas partie des raisons qui peut pousser à une personne de violer on n'en disconvient pas il ya aussi parfois exagération par rapport à la façon de s'habiller et par rapport oui ça on n'en disconvient pas mais au moins je vais vous assurer que si vous faites ça pour dire que la personne m'avait provoqué là vous serez toujours en temps vous serez condamné qu'est ce que tu avais fait des spéciales et qu'est ce que tu n'as pas fait il faut avoir le temps de poser ce genre de questions aux enfants donner l'expression parce que ça fait partie des droits des enfants là je veux parler de la loi numéro un bar 0 9 10 janvier 2009 la loi portant protection de l'enfant bon moi je pense que lorsqu'il ya évasion d'abord évasion c'est pas seulement au congo qui a toujours eu l'évasion évasion c'est dans tout parce que si c'est il ya déjà un mot évasion c'est en français ça veut dire que c'est en prévision ça existait déjà pour tous les pays on multiservices organisation ngozulu avec l'artiste et peintre gozen matuiti pour vos services de décoration intérieure et bricolage tous travaux des peintures papier peint enduits parquet carrelage électricité plombéry montage de meubles de cuisine et plateau télévisé contacté gozen matuiti service designer tableau de peinture portrait création des logotypes personnalisé service sérigraphie et autres un seul contact les 07 58 58 10 72 le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art avec l'artiste peintre gozen matuiti le pro service spécial covoiturage paris bruxelles paris voyager confortablement des paris à bruxelles et vice versa de bruxelles à paris dans de meilleures conditions jimiti manga porte de la chapelle contactez le service covoiturage jimiti manga paris porte de la chapelle composé vite le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport ya banan boca à bruxelles dans un délai raisonnable confiez vous à jimiti manga porte de la chapelle c'est sérieux et c'est efficace hug la coifficoté votre salon de coiffure sur la nationale 3 au pavillon sous bois ouvert tous les jours de 9h à 20h même les jours fériés plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le 3w point hug la coiffure la coiffure la coiffure cote et l'homme qui coiffe la ville du et voilà c'est ce qu'ils m'aiment c'est mon le c'est le c'est la le Olingi Oliam Bissiamou Néné Oyo Kim Mambangou Na 137 Rit André Carman Na 93 et 300 Na Aubervilliers Osamo Bimba A restaurant Galaxy Mambo A wana Miki Lepoto Koli a poisson frais N'est secret na bino Eh, ta la poisson Ta la, ta la Ta la, ta la, ta la Ta la Ndeba Niengele Amatungou Hum, qui toko yo wapi EKEY Sa ver Savonye Savigne Olingi Oliam Bissiamou Olingi Oliam Bissiamou Olingi Oliam Bissiamou Au numéro 137 Rit André Carman A Aubervilliers Composez vite les 07 53 28 89 07 Hello, bonjour Mbote Nabino C'est votre animatrice Missugate Et nous sommes sur la chaîne Solo La Vérité TV C'est un réel plaisir de vous retrouver Pour une nouvelle émission Voilà, la nouvelle rubrique On se dit tout chez Miss H Comme son nom l'indique On dit tout Ici, on parle de tout Sans tabou Sujets politiques Société Actualité Témoignages Et bien plus encore Alors, comme vous le savez Mois de mars Mois de la femme On met à l'honneur Les femmes Qui viennent nous partager Voilà, des histoires Concernant les droits de la femme Aujourd'hui, mon invitée C'est une grande personnalité Elle nous vient du Congo Il s'agit du colonel Mimi Bikela Je vais la laisser se présenter Et vous saluer Bonjour colonel Bonjour Miss Ça va ? Je veux très bien merci J'espère que vous allez aussi bien Très très bien Alors déjà, je te remercie d'abord Bien voulu Voilà, accepté notre invitation Au nom de toute l'équipe De Solo La Vérité TV Je te dis un grand merci Je vous en prie Alors, est-ce que tu peux te présenter Pour tous ceux et celles Qui ne te connaissent pas ? Merci beaucoup Je suis colonel Mimi Bikela Comme l'a dit Miss Je suis commandant d'une unité spécialisée De protection de l'enfant Et de lutte contre la violence sexuelle Et basée sur le genre En République démocratique du Congo Plus particulièrement à Kinshasa Je suis journaliste de formation Je suis formatrice experte en matière VBG Et au niveau régional Je suis formatrice dans nos écoles de la police A Kinshasa Et puis j'interviens dans beaucoup d'activités de femmes Dans des écoles Donc je suis bref dans la sensibilisation Pour la lutte contre toute forme de violence Basée sur les gens Pour ne dire que ça En tout cas, waouh ! Je peux ajouter mariée et mère de trois garçons J'allais revenir dans les détails Mais c'est très très bien Merci beaucoup colonel Alors justement A l'occasion de ce Moi des femmes Moi de la femme Moi des droits de la femme Ben justement On voulait parler de la violence La violence dans les différents domaines Et qui mieux qu'une colonel Que vous êtes Avec toute l'expérience que vous avez Et avec toute la connaissance Les témoignages Les plaintes J'espère qu'on pourra un petit peu Rentrer dans certains sujets De la sorte Alors colonel Tu nous as cité Différentes Casquettes que tu as Différentes missions Différentes titres Est-ce que ce sont juste des titres comme ça Ou est-ce que tu as fait des formations pour Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bon je veux dire plus Puisqu'il y a la possibilité Je me suis présenté Avec toutes ces qualités Puisque ce n'est même pas tout Parce que j'en ai plus 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 que ça Mais j'ai toutes ces qualités Par rapport à des formations Parce que je ne peux pas devenir Tout ce que j'ai dit là Sans formation Donc c'est passé par la formation Pour moi là Ma carrière Tout a commencé par la formation Je n'ai jamais parachuté Pour arriver quelque part Tout a commencé par la formation C'est pourquoi j'ai toujours L'habitude d'exhorter Les femmes en n'est pas Beaucoup plus croire aux promesses Aux dons Et puis aux faveurs Donc pour moi là Tout ce que je suis Il n'y a pas de faveur là-dessus Donc ce sont des efforts Et je ne peux que conseiller Les efforts aux femmes Donc ça veut dire C'est après avoir été formée Que je me retrouve dans cette position Waouh ! Le fruit du travail Et est-ce qu'on pourrait savoir Si tu t'en rappelles encore A peu près combien de diplômes Tu as ton actif ? Parlant des diplômes J'associe toujours avec Les brevets Et tout Parce que tout Ça fait partie Les certificats Donc j'en possède 32 Waouh ! Et je peux même oublier d'autres Mais c'est ce que j'ai dans ma tête Parce que là pour moi Je l'enregistre Je mets dans une farde Comme si c'était les documents Et quoi Donc j'en possède 32 Waouh ! Mais ça peut être aussi plus Parce que chaque année J'ai au moins deux Trois formations Chaque année Et ça peut être au pays Comme à l'extérieur du pays Donc j'en possède plus Très bien J'ai oublié de te le préciser Sur Solola Vérité TV Voilà C'est une chaîne en bilingue Donc sans toi à l'aise Pour que les mamans aussi Qui nous suivent Puisque l'émission est relayée Aussi au Congo Puissent voilà Pour la bonne compréhension Un peu de français Un peu de lingala Ça nous fera du bien Sans toi à l'aise Alors merci vraiment Pour cette introduction Te concernant Nous avons beaucoup de questions Lorsque j'ai annoncé Un petit peu A mon panel Que je te recevrai Sur mon plateau Aujourd'hui Aujourd'hui Donc nous allons parler De la violence La violence C'est large Par exemple Chez nous au Congo Quand on parle de violence Est-ce que tu saurais Nous citer un peu Quels sont les types De genres de violence Qu'il y a Voilà Déjà quand on parle de violence C'est un mot français Qui veut simplement dire Donc par la violence On peut sentir La brutalité On peut sentir Beaucoup de trucs là-dessus Mais déjà La violence Dans le domaine De violence Comme on peut le dire Si on veut parler du genre Là nous avons Je peux citer Cinq formes Pour me limiter Un peu dans ça Donc si je veux parler De cinq types de violence Je dirais Il y a La violence physique Qui est liée Au contact physique Je peux parler de violence Morale Ou alors psychologique Qui a rapport Avec le mental Je peux parler De violence économique Qui a rapport Avec le revenu Et je veux parler Également de violence Et sexuelle Qui a rapport Avec la sexualité Et je veux parler De violence sociale Qui touche Donc au social Voilà Très très bien Donc il y a quand même Pas mal de types de violence On pourra pas toutes les Voilà Donc il y en a On peut parler de violence politique Mais beaucoup plus J'essaie un peu De me limiter Parce que c'est Qui se rattache directement Avec mon domaine D'intervention C'est pourquoi je parle de ça Parce que ça Ça revient toujours A tout ce que nous faisons Comme travail Donc vous allez trouver Sur le plan économique Vous allez trouver Vous allez vous trouver Dans physique Vous allez vous trouver Dans social Vous allez vous trouver Dans sexuelle Tout ça C'est pourquoi on se limite Pour que dans mon domaine Là je ne parle pas Beaucoup plus de violence politique Parce que c'est un domaine à part Très bien On va aujourd'hui accentuer Sur la violence sexuelle Mais avant d'en venir Sur la violence sexuelle On m'a posé une question Parce que je pense Que comme tu es sur le terrain Tu peux mieux nous éclairer On parle souvent Là on parle peut-être De la violence physique Tout ce qui est Les kulunas Et les chégués Et on me dit C'est la même chose C'est des jeunes Qui sont dehors Qui sont violents Est-ce qu'il y a une différence Il y a une nuance Où les gens ont raison Il faut les assimiler C'est la même chose Merci beaucoup Pour cette question Parce que je crois Il y a 2-3 jours Je venais de présenter Donc je venais de faire Du genre sensibilisation À ces sujets J'essayais de différencier Le kulunas Et les enfants Communement appelés chégués Que nous Nous avons l'habitude D'appeler l'enfant À un rupture familiale Ou alors en situation difficile L'enfant L'enfant Qu'on appelle Koulunas Comme je dis toujours Il est difficile De le découvrir De comprendre Que cet enfant Est Koulunas Parce que l'enfant Koulunas Vit dans la maison Dans un foyer Il a ses parents Avec lui Et il dort Parfois Il part à l'école Il peut aller Je ne sais pas Il peut avoir un travail Il travaille quelque part Soit il vend Ou il fait quelque chose Et en bonne et due forme Il rentre à la maison Mais lorsqu'il faut Aller descendre Sur terrain Pour aller commettre Et ses forfaits Il se transforme Il est sorti Comme quelqu'un De normal À la maison Mais peut-être Avec son sac Ou alors Il a caché son instrument Et quand il va descendre Là il devient Ce qu'il devient Pour être déterminé Comme Koulunas Et mais quand il va rentrer Si on dit à ses parents Que votre enfant A fait ceci L'enfant va Le parent va dire Non non Notre enfant N'y parle même pas Notre enfant C'est comme ça C'est ça l'image Un peu de Koulunas Mais le chègue Et comme on dit Enfant en situation difficile On peut facilement Le découvrir Parce que quand il dort Déjà dehors On le voit avec Les habits sales Parfois déchirés On le voit pieds nus On le voit parfois Avec des cicatrices Parce que la loi du terrain Nécessite Des demandes C'est que quand on veut Intégrer le terrain On doit être blessé On doit être laissé Avec quoi ce sont Des principes de la rue Et vous allez constater Que cet enfant De la rue Ou communément appelé Cheg Se retrouve dans cette situation Mais j'insiste toujours C'est un point pour dire Même dans la rue On retrouve trois catégories D'enfants Comme je dis toujours On retrouve l'enfant En rupture Comment À l'enfant de la rue On retrouve l'enfant Dans la rue Et l'enfant à la rue Et les trois catégories D'enfants C'est juste pour illustrer Qu'un enfant De la rue C'est un enfant Qui est devenu Enfant de la rue Ça veut dire Qu'il est sorti De quelque part Et le plus tôt Par exemple Les enfants Qu'on chasse Dans des églises Dans des familles Des enfants pris comme De sorciers Traités comme sorciers Il y a des enfants Qui ont rencontré Des ruptures de mariage Qui sont chassés Dans des familles Et il y a des enfants Qui n'ont plus de parents Ça veut dire Les parents sont morts Il y a les enfants Déplacés des guerres Ça veut dire Les enfants Qui sont par exemple Dans des contrées des guerres Où ils se retrouvent Ils ont marché Et finalement Ils se retrouvent Dans la rue Dans cette catégorie-là Qu'on appelle Enfants de la rue Ça veut dire qu'il est sorti De quelque part Et il a des repères Si aujourd'hui On décidait de chasser Tous les enfants Dans la rue Cet enfant va retourner Dans une famille Parce qu'il a une adresse Soit il va expliquer Son histoire Nous avons la catégorie De ce qu'on appelle Enfants de la rue Enfants de la rue C'est cet enfant-là Qui le matin Quitte la famille Ça veut dire Il y a une adresse Il quitte Il va passer toute sa journée Parce qu'il ne part pas à l'école Parce que la famille Ne les prend pas trop en charge Il part pas à l'école Il descend Peut-être qu'il sort Avec ses sachets Il va vendre Ou soit il descend Il commence à demander Depuis le matin Ou soit il descend Il commence à conduire Les aveugles Et le soir Il rentre avec quelque chose Qui va servir Soit à lui-même Soit servir aussi Également aux parents Et nous avons enfin L'enfant dans la rue L'enfant dans la rue C'est cet enfant-là Qui est né Dans la rue Il a trouvé son papa Sa maman Dans la rue Et ses parents Ses parents Avaient trouvé aussi L'air parents Dans la rue Ça veut dire C'est quelqu'un Qui n'a pas de repère Si vous demandez A cet enfant Où habitent Tes grands-parents C'est dans laquelle Commune Il va dire Il ne connait pas De commune Il ne connait pas Il ne connait pas Donc ça veut dire C'est cet enfant Qui n'a pas de référence Mais ces trois catégories D'enfants cités Se retrouvent dans la situation Des enfants En situation difficile Ou alors en rupture familiale Très très bien Une réponse très précise Est-ce qu'un petit résumé En une minute Entre le Koulouna Et le Che Gue Pour nos frères Congolais Un petit résumé Koulouna La Che Gue Pourquoi ? Parce que Koulouna Azzali Moutou Azzali Très violent Plus que Che Gue Che Gue Azzali peut-être Moutou a intimidation Par sa corpulence Par Comme à forme Azzali Nabilamba 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 mais alors que Chege est en train de faciliter tant que l'on est, que l'on est, que l'on est, que l'on est, que l'on est en train de la gênerie, que l'on est en train de la gênerie, alors que l'on est en train de la gênerie, l'on est en train de la gênerie, il perd le balculeur en un clin d'œil sans pour autant la défense. Merci beaucoup. Et justement, Maman, par rapport à ces coulouna, qu'est-ce qui est mis en place ? Coulouna, Chege, cette violence de la rue qui est faite à l'encontre de la société civile ? Moi, je pense que ce qui est mis en place, c'est la sécurité de la police. La police essaie de se battre contre ces phénomènes qui ne vont pas peut-être finir le plus tôt, ça va prendre du temps, mais on essaie de trouver des manières comment le faire. Donc ça veut dire que nous sommes en train de nous battre hormis les sensibilisations, mais il y a des unités spécifiques qui sont là pour intervenir en cas de coulouna. Bien qu'on peut me dire que ces unités ne sont pas fortes, tout ça, ça va venir avec le temps parce qu'on cherche toujours, parce que c'est un phénomène qui est venu, qui n'était pas avant, donc ça n'était pas prévu dans le programme de la police pour dire qu'on forme les gens pour le coulouna. Donc c'est une situation qui est arrivée et on essaie de nous adapter par rapport à ce sujet. Jusque-là, pour nous, s'attaquer au coulouna, c'est comme si on était en face des émettes. Alors, puisqu'on est en face des émettes, donc on n'a pas à utiliser quoi, donc nous devons toujours être dans les normes, essayer un peu de respecter les limites, bien qu'ils font plus de mal, mais on trouve des stratégies par rapport à comment le maîtriser. Mais oui, je sais que les gens diront qu'il faut arranger le social pour ça. Ce n'est pas tous les enfants aujourd'hui qui sont, toutes les personnes qui sont grandes aujourd'hui ne sont pas aussi nées dans des bonnes familles, n'ont pas aussi subi le bon traitement dans l'air à France, mais ils ne sont pas coulouna. Ça veut dire que ce n'est pas justifié pour dire que c'est à cause de social qui devient coulouna, non. Ça, c'est un phénomène qui est venu. On le trouve, on l'a copié peut-être de quelque part. C'est pourquoi on dit souvent le média nous a amené aussi beaucoup de choses, on commence à vivre beaucoup de choses par rapport à tout ce que nous vivons sur le média. Très bien. En tout cas, on prendra le temps de faire une thématique spéciale sur ça parce qu'il y a eu une forte demande, beaucoup de questions. En tout cas, merci pour cette première partie. Nous allons progresser en ce qui concerne la violence conjugale, la violence sexuelle, la violence dans le cadre peut-être de la famille, de l'entourage, cette violence-là. Est-ce que ça vous vient aujourd'hui beaucoup dans vos bureaux, dans vos locaux? Est-ce que vous l'entendez? Bon, je vais commencer par la violence domestique. La violence domestique, qui sont des violences qui sont vraiment courantes, qui sont tout le jour dans des foyers, dans des familles, et qu'on ne peut jamais passer une journée sans avoir une information sur une telle forme de violence. Mais ce sont souvent les violences cachées. Ça veut dire que les gens essayent de trouver des solutions dans le cadre de sa famille pour garder l'image de la famille, protéger l'image de la famille. Et puis, dans ça, il y a des victimes parce qu'ils souffrent en Ango, ils ne peuvent rien faire. Ils disent, il faut tout bon, il faut tout ça, il faut tout ça, il faut tout ça, il faut peut-être accueillir, accueillir, aux gens, les locaux, aux salatés. Et c'est là, il y a des limites, il y a... qui se disent, je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus rien à faire. C'est pourquoi moi, j'encourage toujours les gens, peut-être que les gens qui peuvent vivre avant, ils ont obligés d'avoir reçu qu'ils sont dans la carte de la souffrance parce que si on a prévu le mariage, il y a aussi les divorces. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans la carte de la souffrance, c'est surtout qu'ils ont dans le monde qui sont dans le monde qui sont dans la carte de la souffrance. Ce qui sont dans les autres démêrées dans la carte de la souffrance, c'est parce qu'ils sont dans la un jour, tu peux mourir, au-dessus qu'il n'y a pas de souffrance. Donc là, c'est pour la violence domestique. Donc, il y a un papa qui fait souffrir et la maman et les enfants au même temps, au même moment. Donc, la maman est traitée au même niveau que ses enfants. Donc, il y a ce genre de violence qui existe. Alors, ces femmes-là, limitées, qui n'ont pas de l'autonomisation, elles pensent que leur vie est limitée là-bas parce que parce que moi, j'appelle toujours à la femme. Ce n'est pas une façon de révolter les femmes, mais je demande toujours à la femme de savoir que si tu trouves que ça ne va pas, surtout pour mon cas-là, vu la conséquence sur la maman et si tu as perdues la vie dans la maman, je n'ai jamais eu le souci d'insister sur le point de remettre une personne au Azumona je le dis toujours quand ça ne va pas, en tout cas, essaie un peu de prendre un peu l'espace et puis pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous alors, je veux parler de violences sexuelles sexuelles, ouanandes est-ce grave ? Violences sexuelles est-ce que la violence a un rapport avec la sexualité ? Ça peut être par les attouchements, ça peut être par ruse, ça peut être par supériorité à l'égard il y a une autre personne que ce soit dans la famille ça peut être par l'ascendance il y a un niveau de l'église il y a un niveau de l'église il y a un pouvoir rébeller le colon et tu te laisses faire dans l'université il y a un niveau de la faible connaissance et comme c'est livré de la violence sexuelle il y a un modèle donc la violence sexuelle est-ce tellement large ils ont attaqué les côtés dans la famille ils ont attaqué dans l'université ils ont attaqué dans le milieu scolaire ils ont attaqué dans le milieu de l'église dans la communauté dans la banine surtout partout tout le coup de la violence sexuelle ils ont attaqué dans le mariage dans le mariage j'insiste parce que on a souvent la question de savoir est-ce qu'on peut parler de violence sexuelle ou alors on peut parler de viol dans le mariage moi j'affirme que oui quand on commence à avoir de rapports sexuels non consentants plutôt là nous sommes déjà dans le viol nous sommes dans le viol ça veut dire ça je parle de mariage alors quand on commence à avoir de relations amoureuses entre les DG et sa protocole sa secrétaire là ça fait partie de forme de viol parce que souvent les femmes ou alors c'est pas seulement les femmes parce que dans l'histoire on entend déjà qu'il y a aussi des hommes qui sont aussi victimes de viol par la protection de son boulot par la protection des fonctions ou alors à la recherche des promotions donc ça veut dire que nous sommes tous soumis à certaines formes de violence ou de violence sexuelle par rapport au profit donc voilà ça veut dire que dans tous les hommes et au niveau de l'école il y a beaucoup d'enfants qui gardent silence et ça vraiment j'insiste surtout au niveau des enfants ils gardent silence parce qu'ils n'ont pas encore développé leur intelligence peut-être que le monsieur certaines personnes mettent à la tête des enfants que si on fait quelque chose à toi et que tu essaies de dénoncer on va te tuer on tue tes parents on tue tout le monde donc ça veut dire un enfant c'est comme on a toujours appris qu'à un enfant on peut mentir les bonbons aujourd'hui demain les bonbons il va toujours croire ne pleure pas parce qu'on va te donner les bonbons aujourd'hui il va cesser de pleurer demain encore ne pleure pas parce qu'on va te donner les bonbons et l'enfant va oublier qu'hier on ne l'avait pas donné mais aujourd'hui encore il va cesser de pleurer donc ça veut dire à un enfant on peut mentir à tout moment parce que très bien colonel Mimi justement tu nous as parlé dans différents domaines de la société où cette violence sexuelle peut avoir lieu mais l'endroit où on devrait être le plus protégé ça devrait être quand même chez nous on a nos références nos repères papa, maman les frères les soeurs mais on constate de plus en plus les langues sont en train de se délier que l'inceste existe réellement l'inceste a toujours été mais là vraiment on sent que les gens commencent à essayer de dénoncer ça peut-être pas au moment où l'acte a été commis mais quelques années plus tard est-ce que c'est quelque chose qui revient est-ce que c'est un cas que tu entends ça mais là justement je veux directement parler des sphères de violence dans les sphères de violence les gens ont toujours tendance à penser que la violence avait des lieux bien précis pour se passer non les violences n'ont pas de lieu le violence on le trouve partout et moi j'ai dit surtout beaucoup plus ça commence dans la famille c'est dans la famille qu'il y a beaucoup plus de violences sexuelles il y a beaucoup plus des agressions sexuelles il y a beaucoup plus de viols c'est dans la famille il y avait l'expression qu'on disait les cousines sont faites pour le cousin ce n'était pas pour rien il y a des expressions qu'on a utilisées longtemps mais on a utilisé ça aveuglément pourquoi on disait les cousines sont faites pour le cousin parce qu'il y a eu des rapports sexuels intra-familiales il y a eu des rapports sexuels et il y a eu des rapports sexuels entre le papa et leur fille bon en tout cas depuis que je suis dans mon domaine pendant les 9 ans je n'ai pas entendu le rapport sexuel moi je n'ai pas encore vu le rapport sexuel entre maman et son garçon mais papa et sa fille j'en ai vu plusieurs j'en ai vu plusieurs le cousin abusé de sa cousine ça j'en ai vu plusieurs l'ami de papa abusé de la fille de son ami plusieurs donc ça veut dire qu'au niveau déjà de la famille c'est là où le violence commençait pourquoi vous allez voir du coup un enfant a perdu la tête mais si vous allez en profondeur vous allez trouver que cet enfant a été a eu des attouchements de son papa c'est pourquoi je conseille toujours aux mamans qui sont distraites pour dire que tu es folle parce qu'on n'a pas ce droit quand déjà on commence à contrôler la virginité de son enfant donc nous sommes déjà à l'étape de violer son enfant donc c'est pas autorisé très important on avait tendance je pense qu'on l'a toujours on dit que l'Africain est chaleureux l'Africain aime aider son prochain l'Africain on est surtout quand quelqu'un a des moyens dans la famille il récupère tout le monde les neveux les nièces les enfants des oncles des tantes il y a du monde dans la maison c'est une bonne chose cette solidarité mais je voudrais savoir maman est-ce que cette promiscuité là avec beaucoup de membres de la famille est-ce que ça ça peut pas être aussi des choses qui peuvent créer je ne généralise pas mais des cas d'un inceste d'attouchement comme vous avez cité entre cousins cousines neveux tout ça est-ce que la promiscuité c'est un des sujets aussi qui revient par rapport à ça oui la promiscuité fait partie des éléments qui sont à la base de violences sexuelles même si vous allez le constater dans des cas dans des cités comme de Funa Funa non pas Funa Pakadjuma dans des cités dans des quartiers comme Pakadjuma c'est à cause de la promiscuité qu'il y a de n'importe quoi là-bas actuellement dans des cas militaires il y a la promiscuité dans des milieux où il y a beaucoup plus de gens il y a beaucoup plus de cas de violences sexuelles précisément et dans la famille oui beaucoup de gens ont compris que dans la famille on ne doit pas garder beaucoup plus de personnes parce que c'est vraiment la base aussi de beaucoup de choses et moi je dis toujours l'amour l'amour naît dans des personnes à force de s'approcher à force d'être beaucoup beaucoup à force beaucoup d'être rapproché et surtout je dis même aux gens ces histoires-là de dire celle-ci c'est ma fiancée il faut toujours interdire ça ma chérie il faut interdire ça ça va se dire aujourd'hui et ça crée de l'amour finalement vous allez voir que ces gens-là sont liés il s'est passé beaucoup de choses dans des familles avec le cousin avec les oncles je précise avant avec les oncles ne laissez pas comment quelqu'un prendre votre enfant que ce soit fille ou garçon tu vois que si tu remarques il y a aussi une chose que j'ai semblé oublier si vous remarquez qu'une personne qui vient chez vous a l'habitude il ne faut pas avoir l'habitude de faire peur à l'enfant d'une personne ça veut dire que si tu pleures je vais appeler un tel il faut éviter ça à force de ça vous allez exposer l'enfant à une forme de violence sexuelle ça veut dire que cette personne là qu'on a toujours eu peur d'elle une fois elle va venir à la maison elle fait de n'importe quoi à l'enfant l'enfant ne va rien dire parce que l'enfant dans sa tête il sait déjà que même mes parents ont peur de cette personne donc ça veut dire que cette personne peut faire n'importe quoi à l'enfant il faut toujours éviter et comme je dis toujours à certaines personnes il ne faut pas montrer à l'enfant que là tu bloques l'enfant l'enfant n'aura jamais le courage de dénoncer un cas auprès de la police je sais que vous allez tout dire pour la police de notre pays moi j'assume mais je te dis aujourd'hui la police c'est comme si tu as mis dans la tête de l'enfant que la police a fait alors que la police a fait la police très bien est-ce qu'aujourd'hui au Congo précisément en Afrique puisque toi tu voyages dans différents pays d'Afrique est-ce que justement on arrive la parole elle est elle sort elle est libérée aujourd'hui est-ce qu'on arrive à dénoncer ses agresseurs dénoncer ses bourreaux dénoncer ses criminels parce que c'est un crime peu importe qui que ce soit est-ce qu'aujourd'hui il y a des femmes des jeunes filles qui arrivent à franchir la porte de ton bureau colonel Mimi et te dire mon beau-père m'a touché mon oncle m'a touché mon frère mon cousin m'a touché est-ce que ça cette parole elle se libère aujourd'hui je dis oui et à haute voix si déjà en commençant par le président de la république qui a prôné pour la tolérance zéro pour la lutte contre le violence sexuelle et il y a la première dame qui fait la même chose elle est dans la lutte contre le violence sexuelle ça veut dire au niveau déjà du pays quand la réforme a eu la création de ces unités ça veut dire qu'on a autorisé l'ouverture de la parole des dénonciations pour tous les cas et moi à mon niveau je me sens vraiment fier ou alors à l'aise de voir qu'on commence à avoir des enfants qui sont venus pour dire que notre papa ne paye pas notre scolarité mais il boit beaucoup on commence à voir des femmes qui viennent pour dire je suis fatiguée de ces marrages parce que tout le jour je reçois de coups et blessés je suis fier de savoir qu'il y a de ces hommes parfois qui viennent aussi dénoncer la brutalité de leurs femmes et je suis fier de savoir qu'il y a des enfants qui dénoncent le cas de viol intrafamilial et il y a aussi des enfants qui dénoncent qui appellent même dire venez faire de la sensibilisation dans notre école parce qu'on a des enseignants qui nous disent ceci qui nous disent c'est là mais avant mais avant d'en arriver chez vous colonel Mimi cet enfant doit essayer de parler dans sa famille mais dans cette culture où on nous a appris à garder ce socle familial on nous a appris à garder voilà la conjoncture papa-maman cet enfant vit dans une culpabilité parce que le socle familial c'est papa-maman si je dénonce ça va créer des problèmes maman est-ce que si je lui dis elle va aussi peut-être perdre son mariage elle va peut-être ne pas me croire il y a beaucoup de ça vous l'avez dit en introduction aujourd'hui il y a des enfants qui ont été même chassés de la maison qu'on les a traités de menteurs qu'on les a traités d'enfants sorciers et pourquoi pas j'ai vu des cas sur les réseaux sociaux où on a dit sur certaines filles que c'est elles qui ont peut-être provoqué leur agresseur voilà déjà pour ces termes-là de dire que la victime a provoqué son agresseur c'est déjà surtout chez nous en Afrique on parle de ça quand la personne est mal habillée dit c'est elle qui provoque c'est une victime provoquante non l'habillement dans notre pays dans notre loi et partout dans le monde ne fait pas partie de raisons qui poussent aux autres sinon au niveau du Brésil le viol serait disponible parce que là-bas les gens quand il fait chaud ils se promettent n'importe comment et sinon les femmes feront la même chose pour le joueur parce qu'ils portent de petits kilos ils laissent leurs cuisses leurs parties intimes qui sont visibles sinon les femmes se mettront en train de violer les hommes alors l'accoutrement ou alors l'habillement ne fait pas partie des raisons qui peuvent pousser à une personne de violer on n'en disconvient pas il y a aussi parfois exagération par rapport à la façon de s'habiller et par rapport oui ça on n'en disconvient pas mais au moins je veux vous assurer que si vous faites ça pour dire que la personne m'avait provoqué là vous serez toujours en tort vous serez condamné ça c'est pas reconnu chez nous comme étant une provocation alors par rapport aux enfants moi je dis toujours il ne faut pas chercher à aller plus loin pour se demander pourquoi une jolie fille comme ça qui quitte leur famille ils sont bien dans la famille pourquoi ils se retrouvent dans la rue il y a plusieurs raisons il y a beaucoup d'enfants violés dans la famille puisqu'ils n'ont pas eu le courage de dénoncer puisqu'ils n'ont pas eu le courage d'en parler ils préfèrent éviter ces agresseurs ça veut dire qu'ils quittent la maison pour aller vivre ailleurs la raison de plusieurs filles dans des rires il y en a plusieurs il y en a plusieurs donc quelqu'un qui a été violé par son papa il va aller dire à qui si l'enfant cherche à cacher l'image ou à protéger l'image le renommer de la famille il va pas dire il va préférer quitter la maison aller vivre ailleurs donc la raison de beaucoup d'enfants dans la rue il se cache derrière beaucoup de choses aussi c'est pourquoi il ne faut pas avoir de préjugés ayez plutôt le temps de discuter moi j'ai fait une étude j'ai eu beaucoup de temps à tourner dans des on appelle ça le 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 donc oui j'ai entendu beaucoup de choses alors je me dis que le parent doit vraiment faire attention surtout les mamans ma maman au bas démissionner au monde a fait que le papa responsabilité n'est même pas comment la balle n'a pas si on croit pas pas côté banais bassin à quatre chambres avec dédain avec rage faut faire très attention faut pas démissionner la responsabilité non pas ce que papa a zappé dans la limite il peut parler mais papa qu'on quand tu es là bas à la chambre tu es pas le bébé en la chambre finit moussoussouke comme au collègue à ma casse et tu dois être vigilante donc ma maman est belle basa trop distraite surtout ma maman au yu bazoua mi bali yassi kao bazou beaucoup et la balle nabarro basa trop négligente a occupé qu'on a là au courant que bazou bébi samona naïna mobile naïme a aussi à côté bolingonde liboso a négligé ban à conséquence et ça ébélé colonel je reviens sur ce que tu viens de dire tu nous dis là qu'il ya des mamans qui sont au courant elles sont conscientes qu'on touche leurs enfants qu'on viole leurs enfants mais elle ferme les yeux sur cette situation pour préserver leur mariage c'est bien ça c'est ce que je suis en train de dire donc il ya de ces femmes qui sont dans leur deuxième mariage qui parfois étaient abandonnés avec les enfants et souvent le nouveau mari ou alors je ne sais pas le bel le beau père de ses enfants ont l'habitude de faire les attouchements à ses enfants parfois aller même au delà et souvent ces enfants là évite soit la séparation de ces couples ou alors évite yako zalabandime la bangote parce que souvent ça arrive souvent il ya de ces mamans qui protège l'air je sais pas marie ou concubin quelque chose comme ça qu'ils le protègent c'est pourquoi moi j'ai dit toujours on peut être bête pas jusqu'à ce niveau il faut toujours donner le temps d'écouter les enfants surtout bisous mamma ou tout ça là quand on rentre à la maison il faut avoir le temps de poser quelques questions aux enfants pour savoir comment s'était passé la journée qu'est ce que tu avais fait des spéciales et qu'est ce que tu n'as pas fait il faut avoir le temps de poser ce genre de questions aux enfants donner l'expression parce que ça fait partie des droits des enfants là je veux parler de la loi numéro 1 bar 09 du 10 janvier 2009 alors pourtant protection de l'enfant ça nous demande de laisser l'expression de la liberté d'expression aux enfants les enfants ont le droit de participer et de parler quand on a toujours tendance à dire que mon a comme quoi l'obamingue y'a l'obamingue global ou banon la on bloque les enfants mais on a fait la lika ma maman casse en yalo bataan ou tali et car la maison à 4k ou l'obamingue et puis au ticket la difficulté cet enfant ne va plus parler bisous ma maman au tocote ma balane la bise à mi balé balane à bise à tombe marana ma bala baza victime il y a pas violence et sexuelle bah quand il est belé comme dernièrement un cas que je rencontre un beau kilo veut épouser sa sa belle fille parce que moi n'ai pas de boulot à l'obé qui a beau moi moi c'est moi en ai à zobilo comment en a qui n'ont à sa carrément il m'a refaire comme un mobile ne vous imaginez un peu de cas comme ça et parmi c'est cas que j'ai entendu depuis moi parce que je gère une unité comme ça depuis 9 ans et j'ai finalement décidé de faire d'écrire un livre qui va et comment et puis à ma la combo ya mon expérience sur on n'en parlera voilà donc si j'arrive à ces points parce que je me suis dit je me suis retrouvé dans une situation où j'ai entendu des inédits j'ai entendu des de tout ce qu'on ne peut jamais entendre chez moi là moi j'en ai entendu et peut-être que si je te dis tu ne vas pas me croire donc c'est pourquoi je me dis la meilleure façon de te faire de te faire savoir ça c'est écrire pour que tu puisses aussi au moins tu auras le temps de lire on en reparlera maman mimi là je prends la maman cette fois ci justement pour cet enfant qui va suivre notre émission parce que je suis sûr que cette émission sera vue avec les enfants c'est vraiment très important ces phrases qui sont souvent dites c'est des choses qu'on entend que si tu dénonces je vais tuer tes parents je vais te tuer je vais te faire du mal cette peur là qu'on met de tuer ses parents son être cher qu'est ce que comment on peut démystifier ça dans la tête d'un enfant qu'est ce que tu diras cet enfant qui nous suit pour qu'elle enlève cette peur qu'on lui a mis qu'on va tuer son être qui est cher si elle dénonce des atrocités qu'elle subit qu'elle ou il subit c'est que je peux dire à cet enfant là qu'il aura l'opportunité de suivre cette émission les gens qui tiennent ses propos souvent sont des menteurs ils ne tuent n'ont pas le pouvoir de tuer tes parents moutons à yves saco chaque fois en anglais n'a qu'ouboum a eu l'orbeau ma parole à zana pouvoir relâter c'est juste des intimidations alors qu'au mitica n'a 4 il ya intimidation t dénoncé ça les a pas pas dans son papa n'a ça comme qu'au violon a il est considéré le croix à criminel ce qu'on betti selon la maman et pourquoi on dit me note l'ouka moyenne ou betali solouana une tierce personne à ta mou ninga ya mamana yo à ta moutoumoko moussous kouboum baisoussous on vous a sou secré la famille te parce que ce que tigali femi secré la famille ce serait au détriment ya éducation na yo au détriment ya vie non parce que y aura des retombées à l'avenir donc moutouana bangisakwa yo ke ce konlobi n'a koussa l'obou a zana pouvoir koussa de l'autre côté et pitan ou yo kekko denossé angosin ga va sécurisé yo parce que denossé l'ikama pourtant yon denossé au zassou na pouvoir t'es pas au cangaye alors à tic a quoi intimider ok bakoubouma yo bakoubouma para n'a eu tant que ça ne vaut pas la peine très bien est-ce que tu peux nous dire un petit peu que risque un agresseur si il est jugé condamné quelles sont les peines les sanctions qui sont mises en place au congo alors les sanctions mises en place au congo par rapport au code pénal de notre république ça revient de 5 à 20 ans de servitude pénale pour le viol et sous nous allons dans la loi 0 0 1 2 bar 0 0 9 du 10 janvier 2009 pourtant protection de l'enfant ça te donne de 7 à 20 ans de servitude pénale très bien par rapport à ça dénoncer c'est bien mais après est ce qu'il ya une protection qui est mise en place par rapport à cet enfant oui il ya la protection parce que nous avons des services sociaux nous avons des partenaires parfois qui est pour la prise en charge d'abord quand on parle de dénoncer c'est pas seulement pour l'arrestation de l'agresseur mais c'est aussi pour la prise en charge sanitaire ou psycho sociale de l'enfant parce qu'un enfant abusé une fois si il n'a pas été pris en charge ça c'est aussi un autre problème c'est aussi un autre problème donc c'est pourquoi nous avons l'obligation de demander aux enfants de dénoncer toujours des cas parce que le comportement d'un enfant peut changer aussi longtemps qu'elle va démarrer dans la souffrance de son agresseur et ça va tout changer dans sa vie c'est pourquoi on demande toujours si ton cas n'est pas n'est pas encore connu il faut amener ça à la police je sais qu'il y aura aussi des personnes parce qu'il y a toujours eu des confusions pour dire que il n'y a pas des prescriptions pour le viol moi je suis venu pour vous dire qu'il ya des prescriptions pour le cas de viol et la prescription est des 20 ans mais pourquoi on va parler de la prescription d'un dossier de viol ou alors de violence sexuelle c'est lorsque le cas est pris dans des circonstances aggravantes comme dans des contrats des guerres ou alors une personne mais une personne uniforme qui se passe qui s'est fait passer pour un agresseur en ces moments là cette infraction est considérée comme l'infraction de droits communs alors et pardon pas de droits communs voilà ça va venir assez dans ces moments là on va considérer ça comme contre l'humanité comme à l'infraction comme la crime contre l'humanité comme contre l'humanité en ces moments là on va considérer le viol comme imprescritible ou alors si le cas de viol s'est passé à un enfant qui n'a jamais atteint qu'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans pour cet enfant là il n'y a pas encore prescription aussi longtemps qu'elle n'aura pas l'âge de 18 ans ça veut dire que si un enfant a été violé à l'âge de trois ans ça reste le dossier reste ouvert jusqu'à ce qu'elle va prendre conscience à l'âge de 18 ans c'est en ce moment là qu'on va commencer à compter les années des prescriptions ça veut dire si un enfant a été violé à l'âge de trois ans elle va consommer ses trois ans c'est passé comme si de rien n'était ça veut dire qu'il est le dossier est ouvert mais arrivé à l'âge de 18 ans puisqu'elle a déjà la possibilité maintenant d'aller elle-même se présenter à la police pour porter plainte c'est en ce moment là qu'on commence à compter la prescription de cette infraction donc bref il ya la prescription et il ya la prescription dans le dans tous les décats il ya possibilité très bien on parle de violences faites aux enfants on ne peut pas ne pas évoquer les violences faites à la femme on voit à l'est du congo des viols les massacres qui sont faits sur les femmes les enfants sur toute la population est ce que toi colonel mimi tu peux nous dire qui en sont les auteurs depuis combien d'années ça dure donc je sais pas il n'y a pas des des auteurs spécifiques pour dire que celui ci puisque si on parle déjà d'un papa qui veut le sa fille il fait partie des auteurs il est catégorisé au même niveau que les autres criminels donc on ne peut pas préciser que les auteurs sont c'est si c'est là souvent les gens tendance à penser que les auteurs de violité seulement les gens qui sont à l'est et en train de combattre non mais il ya des des grands criminels dans des foyers dans des maisons il ya des grands criminels donc mais il ya eu justement parler tout à l'heure de crime contre l'humanité ça fait là justement là on va parler de ça s'il se passe de cas de viol dans des contrées des guerres dans des zones rouges là on va parler directement des crimes contre l'humanité un soldat qui a été envoyé pour le combat il commence à violer là il a commis de crimes contre l'humanité ils sont jugés c'est un prescritive donc on va le poursuivre toute sa vie partout il va être on va le poursuivre et ils sont jugés 1 il ya même la cour pénale militaire qui sont mis dans des contrées des guerres dans deux zones opérationnelles pour condamner en flagrance donc c'est que la condamnation et à flagrance et là ils sont destitués de leur fonds directement donc ça veut dire qu'il est condamné et un militaire condamné et une fois condamné directement il est déjà enlevé de toutes ses qualités donc ça veut dire qu'il ya des instances de justice militaires qui existent dans toutes les zones opérationnelles où on va on a mis ça en place pour directement juger le militaire qui se font passer pour des criminels sexuels on les juge directement bon pour toute forme de crime ça peut être ça il peut tuer il peut faire n'importe quoi donc ils sont jugés directement très bien et par rapport je reviens sur le crime contre l'humanité on nous parle beaucoup que le rwanda nous envahis nous menace nous violente tous ces massacres là et la question qui revient souvent pourquoi ne pas renforcer tout ce qui est armé tout ce qui est justice dans ces coins là qui sont en guerre depuis de nombreuses années merci beaucoup pour la question mais je me sens pas dans l'obligation de parler ça moi je suis de la police parlez moi de la police je mes limites là parlez moi de mes spécialités puisque là c'est un autre domaine très spécifique parce que le combat c'est d'abord militaire donc je ne sais pas quelle stratégie mettre en place pour bien combattre donc c'est un autre domaine d'intervention très bien on va poursuivre on a quand même des questions qui vous concerne sur la police et j'ose croire que vous allez nous répondre à ce qui concerne la police beaucoup plus spécifique parce que je ne parle pas au nom de toute la police je parle au nom de ma spécialité très bien on vous a vu ce week-end à l'interpol c'est bien ça qu'est ce que de quoi s'agissait-il quelle était la thématique pour cette rencontre cet échange et où c'était très précisément les images sur interpol donc ça veut dire le pays la république démocratique congo fait partie de pays membres de l'interpol donc quand on parle de l'interpol c'est la police internationale et notre pays fait partie de pays membres de l'interpol ça veut à chaque fois qu'il y a des assises notre pays a droit à la participation et j'étais pour cette fois ci allé pour assister à la 39e réunion de la lutte contre la criminalité pédosexuelle donc la criminalité faite aux enfants sous toutes ses formes que ce soit en ligne que ce soit en physique d'accord pourquoi à lyon parce que c'est à lyon qui a le siège qui peut réunir tout le pays membre donc donc c'est l'interpol qui choisit l'endroit où la réunion peut avoir lieu d'accord mais le siège interpol ici c'est à lyon qui se trouve le siège interpol d'accord ça c'est une très bonne chose aujourd'hui justement interpol vous avez dit que ça intervient en cas ça intervient en cas de de quel problème exactement on parle de l'interpol comme état police internationale ça veut dire c'est une police qui permet assez qu'on puisse poursuivre au-delà des frontières oui voilà donc ça veut dire une infraction qui dépasse le frontière on peut s'ouvrir parce que police interpol ça fait une police interpol ça fait une ça veut dire police au sud en tant que vous serez membre de la police interpol on peut vous envoyer à n'importe quel pays pour aller faire la mission de l'interpol donc aujourd'hui on peut dire que le congo a des accords avec l'interpol et s'il faut aller récupérer quelqu'un enfin il ya des accords il n'y a pas ça se fait de la même manière comme ces pays voilà d'accord très bien je vais parler d'un cas sans citer de nom aujourd'hui on a on va dire un homme de dieu qui vivait dans au canada et qui a eu des problèmes avec la justice concernant des problèmes justement sexuel et qui est retrouvé au congo et justement nous de ce qu'on a entendu il a été condamné par la justice canadienne par rapport à des actes d'agressions sexuelles mais il est il a réussi à rentrer au congo et là est ce qu'interpol fonctionne ou pas parce qu'on le voit libre on le voit exercer ses fonctions ministérielles c'est juste un point de vue qu'on vous demande par rapport à interpol il exerce des fonctions il a une église clairement à aucun ministère et comme ministère de l'église ok excusez moi vous le précisez excusez moi donc voilà et je crois que je suis au courant de quel dossier vous parlez mais j'ai eu aussi j'ai reçu une famille qui était venu pas une famille quelqu'un était venu dénoncer les cas malheureusement pour des cas comme ça il faut qu'il y ait de prison ça veut dire qu'il y ait il faut qu'il y ait une plainte en bonne et forme parce que jusque là nous sommes dans les rumeurs on n'a jamais on n'a jamais entendu les vraies victimes de cette histoire on n'a jamais vu cette condamnation mais c'est une fois cette histoire passée en bonne et du forme au niveau de l'interpol oui oui ça va avoir lieu mais il faut qu'il y ait une plainte au préalable parce que comme il s'agit d'un dossier qui vient d'ailleurs oui il faut une plainte bien précise qui donne des éléments possibles et c'est à partir de ces éléments qu'on va faire la poursuite même moi au niveau de kinshasa j'ai déjà tenté une fois d'interpeller le messieurs mais le comble était que la personne qui était venu dénoncer finalement il dit il n'a pas de référence pour la famille violée il n'a pas de finalement c'était nul alors c'était nul d'accord mais je crois que je connais de quel pasteur s'agit-il très bien et surtout que dans ces domaines là moi je me dis les plus les plus grands criminels se retrouvent à l'église voilà le message est posé justement on a parlé tout à l'heure de de d'agresseurs qui qui sont condamnés quand c'est avéré et qui rentrent en prison mais on a vu aussi parce qu'on se renseigne il y a eu des vagues on peut parler de 2017 on peut parler de 2000 je crois 20 22 où il y a eu des grandes évasions dans les prisons je pense il y avait un moment à une prison qui était au nord kivu où il y a eu beaucoup d'évadés et il y a eu aussi dans la prison de makala si je ne me trompe pas où il y avait 4600 détenus non ça c'était au nord kivu en 2017 4600 détenus qui s'étaient évadés et où qui pouvait contenir initialement 1500 personnes donc on sait que les prisons sont engorgées très engorgées moi même je suis allé cet été à la prison de makala et j'ai vu voilà comment vivait les détenus aujourd'hui on dénonce on arrête mais est ce qu'il y a réellement de la place pour pouvoir les recueillir encore dans les prisons tous ces agresseurs bon moi je pense que lorsqu'il y a évasion d'abord évasion c'est pas seulement au congo qui a toujours évasion évasion c'est donc tout parce qu'ici c'est il ya déjà un mot évasion c'est en français ça veut dire que c'est en prévision ça existait déjà pour tous les pays et lorsqu'il ya évasion il ya une mission qui qui suit après c'est la poursuite des évadés donc à chaque fois qu'il ya des évasion ensuite on poursuit les évadés et chaque évadé qu'on récupère on le remet en prison on le retrouve on en avait un mythique moine ansémi je crois qui après a été récupéré et a purgé sa peine oui oui il ya beaucoup de beaucoup de cas moi même je me rappelle quand il y a évasion de makala j'avais récupéré quelqu'un qui passait devant chez moi je l'avais identifié parce qu'ils ont bon ils ont seulement l'air façon vous allez facilement comprendre que c'est cette personne n'a pas vu la lumière parce qu'elle a peau un peu un bizarre comme ça donc et puis ce qu'elle s'est retrouvé pas en posant des questions je constatais qu'il était de la détention j'ai appelé on l'a récupéré oui certaines personnes pouvaient me trouver pour une méchante mais pour moi j'ai dit qu'une personne qui a été condamné il est déprisonné il doit rentrer et finir sa peine parce que du coup il ya c'est quand même si il ya évasion il ya beaucoup de dangers donc ça veut dire il y aura des répercussions très bien on m'a posé une question est ce qu'elle est l'âge minimum du consentement sexuel au congo l'âge de 18 ans l'âge de 18 ans 18 ans pas avant 17 ans 11 mois c'est pas l'âge des de quoi en république démocratique du congo d'accord est-ce que l'exploitation sexuelle au congo des enfants l'exploitation des enfants est condamné l'exploitation est condamné au congo comme ailleurs c'est pourquoi nous sommes dans des interpoles dans l'union africaine dans des nations unies parce que l'exploitation sexuelle est condamnée pas seulement l'exploitation sexuelle de l'enfant même de grandes personnes l'exploitation est est condamnée mais lorsque tu nous dis colonel que l'exploitation des grandes personnes est condamnée on voit un secteur que tu as cité tout à l'heure pakajuma où il ya une forte concentration par exemple on va dire de prostituées de filles de femmes même de jeunes filles qui font la prostitution est ce que c'est un secteur où l'état sait et a laissé librement les gens faire ce qu'elles veulent ou qu'est-ce qui se passe dans ce secteur là en fait bon je crois pas que l'état a laissé la liberté l'état a laissé la liberté de ses fonctionnements dans ses coins mais sauf que c'est un un coin c'est que tout ce qu'on voit dans des vidéos ce sont des recherches et des des soi-disant journalistes ou alors chroniqueurs qui descendent dans de l'air ils prennent mais nous en tant que policiers moi je suis allé là bas plus on va faire la sensibilisation je n'ai jamais vu cette dame là qui me demande maman ou ligné c'est la beauté je n'ai jamais vu nous sommes dit les personnes qui le recherche savent là où les trouver alors à notre niveau quand je parle de l'exploitation c'est pas la volonté d'une personne le grande personne quand il faut leur volonté leur consentement c'est autre chose mais quand je parle de l'exploitation quand là on va parler des proxénètes donc ça veut dire une personne qui exploite ça veut dire il a engagé soit les filles au profit de son ganda au profit de son hôtel bas au foot à mbongo et puis à ceux utilisés là c'est l'exploitation sexuelle c'est différent des pakajouma parce que les pakajouma ce sont des volontaires mais je suis je profite pour informer ces soi-disant chroniqueurs aux journalistes qui ont l'habitude de descendre à pakajouma et prendre les images d'enfants un jour ils vont me rencontrer sur leur chemin parce que c'est une infraction d'accord mais est-ce que tu te dis pas que cette population en vous voyant vous surtout avec vos tenues de travail fuit se cache et qui libère la parole face à non non moi dans mon domaine de travail il m'est déjà arrivé d'entrer de parler avec vous allez changer facilement parce que moi je parle là-bas pour faire la sensibilisation leur recommander le préservatif pour leur protection et tout moi je fais ça comme sensibilisation si vous les appelez ils viennent mais je ne peux pas accepter de parler de sexualité avec les enfants de pakajouma parler de sexualité pour leur prévention oui mais pas parler de sexualité pour commencer à demander à l'enfant on te paye combien pour faire ce que tu peux coucher avec nous ça je ne peux pas et ça c'est pas autorisé que ce soit l'objet d'un buzz quoi non non que ça c'est pas autorisé je mets toujours en garde c'est qu'ils partent là bas pour prendre les images oui vous pouvez vous cacher derrière les images youtube et tout mais un jour vous allez me rencontrer sur votre chemin avertissement donné le message est passé lorsqu'on parle tout ce qui est je pense que tu le sais colonel ici on martèle beaucoup sur tout ce qui est cyber criminalité tous ces images à caractère pornographique on peut parler de ce qu'on a dans notre téléphone whatsapp aujourd'hui on nous envoie des informations et des informations ça part ça part ça se transfère qu'est ce que tu peux dire par rapport à toutes ces images qui ne devraient même pas être sur les sur la toile mais que les gens ont cette facilité à partager est ce que ça c'est condamnable est ce que au congo aussi ça commence à être détecté parce qu'ils ont aussi la connexion internet des images d'enfants nus des images de nudité des gens des sextep il ya aussi beaucoup de sextep aujourd'hui des scandales où des gens sont lésés est ce que ça au congo c'est condamné c'est dénoncé c'est jugé s'ajustant des images à des nudités je veux parler d'une image qui a circulé il n'y a pas longtemps dans les dossiers sous analyse chez moi peut-être qu'il y aura des arrestations par rapport à ça il ya une image où il y avait des tiktokers tous des tiktokers je sais pas si on appelle ça comme ça qui était dans deux relations lesbiennes et tout 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 donc faisait alors il y avait un commanditaire ou alors je ne sais pas une dame ou un monsieur qui a que donc je suis en train de suivre pour un peu savoir qu'est ce qui s'est passé il ya eu beaucoup d'histoires là dessus donc on l'a déjà donc je suis derrière ça d'accord et en dehors de ça il ya même de propos qui sont aussi violents de propos à caractère sexuel et chose grave il ya aussi des propos qu'on amène aux enfants la fois passée je crois j'avais interpellé un comédien au nom des de linda bridge et des surnoms linda linda je crois qui a essayé une fois détenir des propos à caractère sexuel avec un enfant qu'on appelle qu'on a l'habitude de parler tchotia si c'est tchotia un enfant un peu avec une image déjà abîmée là donc voilà et c'est monsieur qui est ce qui est essayé de tenir de propos à caractère sexuel avec cet enfant c'est monsieur a été interpellé chez moi et c'est qui était des biens pour ces messieurs il avait reconnu avoir été dans l'ignorance et puis quand je l'ai interpellé il a dit à cette maman la parle de la protection de l'enfant la première des réactions il avait d'abord supprimé son image sur le réseau et puis quand il est venu chez moi je lui ai posé la question de savoir pourquoi tu étais invité chez moi si tu le sais il m'a dit je n'ai rien fait à ce que je sache mais au moins j'ai une idée sur l'image que j'avais mis sur le réseau au moment même je vous parle j'avais déjà effacé ça parce que je pensais que ça pouvait m'amener des ennuis que c'est quand j'ai exposé l'image beaucoup de gens m'ont appelé pour dire qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu as fait donc il avait compris et ce monsieur a été entendu sur pv et puis après il a été relâché par moi même parce que ce qui m'avait attiré il avait les soucis de comprendre parce qu'il ne savait pas que ça pouvait amener des ennuis et puis à la fin il avait demandé de faire comment une petite sensibilisation par rapport à ça pour informer et pour parler aux autres pour cette ignorance donc vous était très important et justement par rapport à ce genre d'image aujourd'hui sur les réseaux on voit des images de jeunes enfants on peut voir quelque chose qui ne devrait pas être sur la toile on a beau signaler par exemple les histoires de filmer les comme il y a eu histoire des juniors qui n'était pas du tout bien et ça fait partie des pédocriminalités les pédocriminalités donc ça veut dire vous voyez un enfant en train de faire cesser vous filmez vous voyez entrer je sais pas il ya plus là vous ne savez pas comment ça vous ternissez l'image de ces enfants parce qu'un jour ils vont grandir ils vont se retrouver dans ces images déjà passées et où il était je sais pas en train de manger je ne sais pas quoi de son nez il était vous faites oui vous faites le buzz en filmant cela mais est-ce que vous pensez à leur avenir vous ne pensez pas à ça donc vous devez savoir que filmer des enfants et mettre sur les réseaux c'est une infraction et encore une fonction grave au niveau de l'interpol très bien et par rapport aux adultes on voit ce nouveau phénomène les gens quand ils sont amoureux par plaisir ils peuvent se filmer pendant leurs débats sexuels et on ne sait pas comment parfois trop souvent maintenant il ya ce phénomène de sextep qui sort sur la toile on entend du chantage on entend des fois si tu me donnes pas de l'argent je vais t'exposer quand ça se termine mal la relation il ya des sextep qui tombe sur la toile est ce que c'est condamnable bon jusque là dans notre pays il ya encore un peu des difficultés parce que nous sommes déjà puisqu'on doit toujours revisiter certaines lois pour essayer un peu de 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 classer certaines choses mais au niveau international par exemple comme le cas de de certains pays on en a parlé au niveau de l'interpol où on va parler des sextorsion c'est le fait de d'avoir les images d'une personne et puis commencer à faire chanter la personne dans du genre si tu donnes pas l'argent je te dis ça fait partie des sextorsion donc c'est d'ici là on va commencer à poursuivre dans le cadre de cybercriminalité donc ça commence quand même à être reconnu oui oui déjà là on va commencer à parler de ça on va déjà parler de sexe ne soit pas étonné si on te dit on te poursuit pour sexe sextorsion ne soit pas étonné donc les gens peuvent commencer s'ils sentent une pression oui vous pouvez dénoncer si quelqu'un te fait des chantages il faut dénoncer auprès de la police parce que personne a le droit de partager l'image de l'autre très bien on est sur on se dit tout chez miss h sur cela vérité tv et on va progresser par rapport aux droits de droits de la femme comme tu le sais de nombreuses femmes se sont levées pour la parité hommes femmes est ce que aujourd'hui en tant que colonel tu trouves que la femme devient assez représentative dans ton métier est ce qu'il y a beaucoup de femmes policières d'abord moi je veux commencer d'abord par condamner certains comportements de femmes qui dans ces mois ici de mars le le transforme en moi je ne sais pas de fait surtout j'ai vu une image là qui m'a choqué où les femmes étaient allées dans un garda ils ont porté des pagnes baso liama bokeh baso cp la 8 mars non moi je condamne parce que pour que aujourd'hui nous soyons appelé nous là qu'on nous appelle le colonel c'est parce qu'il y a eu lutte de femmes quelque part bien avant et ces femmes là nous ne sont pas bénéficiaires de leur lutte nous nous sommes en train de bénéficier aujourd'hui des femmes là qui ont marché pour réclamer les doigts pour que au niveau de l'otan au niveau des nations unies qui reconnaissent le droit de femme il y a eu busculade des autres femmes et nous au lieu de continuer dans cette lutte nous sommes en train de commémorer l'image de ces femmes là par des fêtes en train de boire à tourner de la femme ça je condamne vous disent même faites des mères non 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 là c'est vraiment condamné c'est comme ça que on essaie d'ancrer dans nos enfants de nos petites filles que chaque 8 mois on doit acheter les pagnes qui vous a dit ça et c'est ces gens là même qui ont marché pour ça avaient porté les pagnes ils ont pas attendu ils n'étaient pas en pagne il faut pas changer l'image ou mal interpréter quelque chose c'est un coup oui si à l'époque dans notre pays à l'époque de mobout puisque j'ai vu une image où le femme avait fêté pour la première fois la date du 8 mars oui c'est normal puisque à l'époque d'izaïr le pagne était parfois obligatoire c'était ça l'habillement de la république d'izaïr mais cela ne signifie pas qu'on doit continuer à suivre chaque le 8 mars on doit porter les pannes pour faire de fêtes et au lait de réclamer le droit on ne doit pas être en pagne pour réclamer les droits de la femme le panne ne signifie pas la femme parce que la femme blanche continue à faire la lutte mais c'est sans pagne c'est avec pantalon c'est avec jupe donc ça veut dire qu'on ne doit pas garder l'image de 8 mars ou du mois de la masse comme le mois qu'on doit porter tout le monde et nous qui n'achètons pas l'épargne on va faire quoi on va pas on va disparaître au mois de mars non faut pas disparaître donc on doit toujours changer la donne on doit changer l'image de voir le mois de mars savoir qu'est ce qu'on doit faire et chaque mois de mars on doit avancer à quelque chose on doit pas rester là le mois de mars passé on a parlé des parités et le mois qui vient parité donc ça veut dire qu'on avance pour marquer le pas on doit progresser on doit progresser si on avait parlé des parités actuellement il ya déjà la parité parce que s'il ya colonel mimi il ya colonel jean il ya colonel tel il ya colonel ça veut dire qu'il ya déjà on est volé aujourd'hui là on a des femmes générales aujourd'hui là on a de femmes médecins directeur chef des entreprises dg directeur partout on en trouve si on nous trouve dans cette position c'est parce qu'il y avait réclamation de femmes qui voulaient l'autonomisation de la femme donc nous allons continuer avec lutte on doit pas garder le mois de mars comme notre mois de joie et de faire de dire à papa de préparer pour vous et de dire pas de laver les assiettes c'est pas ça c'est pas ça le message on doit avoir le message et rappeler à nos enfants qu'est ce qui s'est passé et pourquoi on doit continuer à lutter pour ça parce que jusque là la femme ne fait qu'est à un certain niveau la femme ne fait que prendre la place attribuée alors que nous avons besoin de prendre la place de choix colonel mimi comment a été perçu ta nomination ta carrière professionnelle vis-à-vis de ton entourage vis-à-vis de tes collègues hommes comment tu es perçu dans cette société parce que comme tu viens de le dire c'était c'était un travail avant dit masculin mais aujourd'hui ça s'est démocratisé vous commencez à être de plus en plus nombreuses mais il y a encore des réflexions qui se disent une femme à la tête comme ça des hommes une femme avec un fort caractère qui arrête les gens est ce qu'elle est mariée est ce que c'est quand même un métier d'homme une femme là bas non c'est pas possible pour ça j'ai déjà j'ai toujours vu à répondre aux gens que dans la femme il y a trois trois je sais pas caractère ou alors trois comportements qui se cachent en elle comme pour moi là je suis femme je suis maman je suis colonel j'ai trois statuts oui et quand je suis femme je joue mon rôle de femme quand je suis maman je joue mon rôle de maman et quand je suis colonel je joue mon rôle de colonel je n'ai pas me plaindre devant les hommes moi je gère les hommes et c'est pas maintenant ça a commencé depuis que je suis entré dans la police moi je gère les hommes et j'encourage aux autres de faire la même chose parce que je me dis je le gère parce que je mérite c'est que je suis et ma position actuelle vis-à-vis de mes collègues hommes si vous essayez d'échanger avec ils vont vous dire non celle là oui elle mérite et je veux que tout le monde puisse mériter comme je le fais je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont dire non et je ne suis pas obligé de vous faire accepter mais moi je le dis à haute voix s'il y a des réclamations si quelqu'un sait qu'il m'a donné quelque chose en cadeau qu'il réclame ça sur le réseau parce que ça ça va passer sur le réseau très bien avant de nous séparer je voudrais pouvoir rentrer sur un sujet qui est tu es en train de décrire un livre je vois que tu es en train d'écrire de toute l'expérience que tu as vécu de tous les témoignages que tu as entendu qu'est ce qu'il en ressort qu'est ce que tu veux exprimer à travers le livre qui va sortir prochainement aujourd'hui sur ce le la vérité tv on a l'occasion en exclusivité d'en entendre parler voilà je veux juste amener quelque chose je ne sais pas bon c'est pas c'est pas nouveau c'est pas nouveau parce qu'il y en a ceux qui ont déjà écrit plusieurs fois il y a des histoires mais moi je vais amener peut-être quelque chose un peu de particulier qui va faire la différence entre les livres et écrit peut-être bien avant c'est le fait de parler de la réalité donc au parler de l'histoire vraie ça veut dire dans ces livres dans mon livre où je parlais de mon expérience et tout ce que je vécu pendant mon expérience au service pendant neuf ans et je pense que cette expérience je ne pouvais pas laisser je ne pouvais pas le laisser inaperçu parce qu'il y a de réalité il y a de vérité que les gens plus que ça c'est selon la vérité et il y a des vérités que les gens ignorent à ces jours donc depuis l'existence du monde à ces jours ils ignorent mais ce sont des vérités qui sont réelles dans notre pays dans des pays de voisins dans des autres chez les occidentaux en asie et partout dans le monde on peut encore entrer aussi même dans la bible parce que dans la bible on a entendu de l'histoire genre la fille avait à chercher à coucher avec son papa et pour donc ça veut dire que et depuis la création du monde il existe deux histoires que les enfants semblent à ne pas savoir alors moi je ne mérite pas que après mon passage dans cette spécialité que les gens continuent à croire que cette histoire n'existe pas on ne peut pas parler de ça continuer à garder silence des enfants continue non je n'aimerais pas ça c'est pourquoi j'ai essayé d'écrire et de parler de réalité d'essayer de mettre quelques témoignages pour savoir que réellement ces histoires existent mais dans ce même livre vous allez trouver aussi des mythes en ce domaine de violence passée il existe aussi des histoires fomentés dont le viol il existe parce qu'il y a aussi des histoires arrangées entre je ne sais pas famille il ya des histoires arrangées entre les agents avec une famille pour faire tomber une personne parce qu'il a l'argent tout ça j'en ai parlé parce que je ne suis pas resté dans la positivité seulement mais je suis resté aussi dans la réalité qu'il existe aussi des histoires fomentés c'est pourquoi si vous aurez la chance de lire ces livres ça va vous ouvrir des yeux et les oreilles vous allez beaucoup entendre pour ne plus dire la fache ferme ta bouche ne parle plus de ça parce que tout ce qu'on peut entendre il ya des choses que vous n'aimez vous vous aimez pas entendre vous aimez pas écouter parce que vous êtes hypocrite vous vous cachez derrière votre culture vous cachez derrière votre église votre religion et puis ça fait ça crée beaucoup de victimes dans votre hypocrisie alors j'aimerais plus qu'il ya des hypocrites donc essayer vous allez essayer des livres peut-être qu'à la fin de ces mois il y aura déjà la publication de ce livre essayez de lire et vous allez comprendre qu'il ya des réalités que vous ignorez peut-être que vous n'avez jamais entendu mais vous allez lire ça et puis comprendre que prochainement vous devez être pris dans en tout cas c'est une très bonne chose on a hâte que ce livre sorte de façon à pouvoir te réinviter sur le plateau et pouvoir un petit peu décortiquer ce livre est-ce qu'on peut connaître le titre en avant-première de ce livre le titre j'ai bien parlé du titre c'est mon expérience dans la lutte contre les violences est basée sur le genre et le sous-titre est viol est il est il réalité ou alors mythes très bien deux dernières questions avant de nous séparer la venue du président emmanuel macron au congo quel est ton ton retour de ça qu'est ce que tu en déduis qu'est ce que tu as compris bon tellement que je n'aime pas parler politique mais je me limiterais à dire que bon macron nous a traités au niveau où il pense de nous je crois que dans les discours du président il avait dit que il avait demandé au président macron de ne plus chercher à nous voir comme de petites personnes qu'on doit toujours apporter de l'aide il voulait qu'on puisse nous voir comme collègue comme homologues entre eux comme c'était dit alors le fait de macron descendre sur terrain oui ça pouvait aussi être une proposition chez moi puisque en tant qu'un président c'est ici que nous vous amenons dans le plus beau cadre jamais imaginé de toutes tendances nos clients sont les plus privilégiés aussi d'accord d'accompagner le président dans ses cadres bon moi le souci c'est de savoir qu'est ce qu'il a gardé pour bandal c'est paris qu'est ce qu'il est quelle image il a gardé pour paris qu'il a vu est ce qu'il va aimer prochainement retourner à bandal je sais pas c'est ça le problème très bien il a bu une bière locale oui oui est ce que castell est local castell c'est la bière internationale c'est internationale effectivement donc il n'y a rien de nouveau fallait qu'on le puisse qu'il puisse goûter le lotoko là ça allait être plus local tout à fait et notre dernière question par rapport aux violences faites à la femme quand je te parle de docteur de nîmes kwege l'homme qui répare les femmes ambassadeur de la paix qu'est ce qu'il en est aujourd'hui on sait tout ce qu'il met en place pour aider ces femmes violées mais est ce que juste il ya un lien avec l'état est ce que l'état le soutien dans ses actions est ce qu'il ya quelque chose qui est fait en concordance entre l'état et son combat qui mène et qui est reconnu aujourd'hui mondialement oui puisque nous travaillons en collaboration il ya des concordances actuellement docteur moukwe qui travaille avec il a mis ces organisations dans beaucoup de coins tels qu'à kinshasa il ya un de ces bureaux qui travaillent en partenariat avec nous ça veut dire qu'on a des cas on réfère ça chez le docteur moukwe qui dort dans son cabinet pour la prise en charge juridique et puis aussi la prise en charge psychologique donc il travaille avec nous en collaboration avec nous très très bien une dernière question je sais que il y en avait beaucoup on sait que tu rentres très prochainement congo donc on saisit cette opportunité tu as une ong est ce qu'on peut en parler justement oui j'ai une association et peut être que certains se demanderaient qu'est ce qu'un policière une policière peut avoir une association oui il nous est pas interdit d'être dans des associations surtout si c'est pour nous sommes interdits de participer dans des activités politiques mais pas dans des associations j'ai une association qui s'appelle crès d'eve donc centre de récupération d'hébergement des enfants en situation difficile et vivant avec vih dans cette prise en charge bon jusque là c'est pas totalement effectif mais il ya déjà une partie qui est opérationnelle c'est la prise en charge des enfants en situation difficile parce qu'on a un centre qui fait la récupération de ses enfants qui devaient être à l'école qui n'ont pas eu peut-être l'occasion on récupère déjà donc ça veut dire on fait étudier des enfants à maloukou le centre est à maloukou c'est là où on a trouvé l'espace qui était pour nous disponible pour mettre notre action c'est opérationnel ces enfants l'a étudié gratuitement et c'est juste pour permettre à ceux qui est là comment est ce qu'on a l'alphabétisation à tous les niveaux parce qu'au niveau du maloukou vous allez constater qu'ils vivent parfois comme s'ils n'étaient pas à kinshasa la capitale donc ils étaient éloignés éloignés pas parce que le gouvernement les a éloignés mais dans leur esprit ils se voient près de du fleuve et la plupart des personnes qui vivent là bas viennent des provinces et des villages ils restent là bas maloukou et ces enfants là sont prêts à accompagner leurs parents au champ leur papa faire je sais pas la chasse et puis aussi aller faire quoi la pêche et ces enfants là c'est limite à ces niveaux à force d'accompagner papa et maman ils deviennent ce que c'est que ce que ce sont papa et maman alors moi j'ai voulu couper c'est témorragé ça veut dire que un enfant de pêcheur ne doit pas nécessairement être pêcheur un enfant de chasseur ne doit pas être nécessairement chasseur c'est pourquoi je choisis ces coins là je me dis souvent on a parfois des partenaires des ong des aspects qui cherchent à aider les enfants mais ils ne vont pas dans des endroits de besoin ça veut dire qu'ils vont faire des actions mais pas là où il ya le besoin faut toujours aller là où il ya le besoin ne cherchez pas seulement la visibilité mais chercher plutôt à aider et à résoudre quelque chose très bien en tout cas je tiens te remercier colonel mimi merci beaucoup nom de toute l'équipe de cela vérité tv c'était votre émission 11 dit tout chez miss h est ce que tu as des dédicaces à faire c'est la coutume un anniversaire à présenter avant non non comme le mois et c'est comme je suis au mois de mars je ne souhaite pas l'anniversaire à quelqu'un pour moi mon anniversaire c'est le 27 mars moi même je me souhaite joyeux anniversaire en date du 27 mars puisque ce n'est pas encore arrivé c'est dans le prochain jour et en dehors de ça par rapport à cette invitation invitation je dois remercier l'association ipoma parce que je crois la fois passée j'étais ici en france pour recevoir un prix de la part de cette association et je crois que grâce à cette association que la chaîne sur la vérité vérité a eu l'opportunité de me rencontrer et puis aujourd'hui m'inviter pour reprendre à cette invitation je salue en passant mais c'est ipoma et son association et puis apolline à ses côtés je remercie je pouvais aussi saluer mes chefs hiérarchiques parce qu'ils ont placé vraiment leur confiance en moi parce que m'envoyer comme ça aller représenter les pays tout ça ça veut dire qu'on ne peut que te faire confiance je ne peux pas aller quelque part parler de son pays si tu n'as pas la connaissance et puis si on n'a pas confiance en toi là je remercie mes chefs hiérarchiques je remercie ma famille ma petite famille mes enfants et aussi pourquoi pas mes collègues qui travaillent avec moi parce que si aujourd'hui on tient notre unité de travail ou alors l'association c'est parce qu'il ya deux gens à mes côtés donc je ne peux pas passer sans le remercier je les salue parce que comme on dit à l'ingale à moussapimoko et si j'arrive à laver le visage c'est parce qu'il ya d'autres moussapis qui accompagnent et les moussapimoko donc voilà tout ce qui sont à mes côtés pour m'encourager mais soutenir parce que moi je travaille avec des hommes qui me soutiennent donc je travaille avec deux hommes un peu genrés qui ont compris l'esprit de la chose on ne savent dire je ne sais pas si tu es là parce qu'ils sont tellement nombreux je remercie mes collaborateurs et j'encourage aussi j'ai une équipe de basket que je gère le jeune garçon j'encourage aussi parce qu'ils ont fait quatre victoires depuis ces championnats je le remercie je le félicite aussi en passant très bien mais moi aussi je vais faire les remerciements donc je remercie toute l'équipe de solo la vérité tv mes salutations une grande pensée à lisette lisette près du coeur je remercie la réalisation oxy de la république sans lui on n'aurait pas toute cette belle image de qualité et de son je remercie notre boss mig et niema un grand merci au boss qui me donne cette opportunité voilà de conduire cette émission je remercie vraiment toutes les personnes qui nous suivent qui nous rejoignent chaque semaine vous êtes de plus en plus nombreux et je tiens à vous en remercier voilà c'était votre émission on se dit tout chez miss h il ya une personne ou alors une organisation que je pouvais aussi remercier qui aussi me soutient parfois il ya arc en ciel qui est aussi à est installé ici à paris et si à kinshasa parfois travailler en collaboration avec nous c'est comme arc en ciel de la fondatrice bibiche loboko donc j'allais oublier en passant il n'y a pas de souci je remercie donc le fondateur président ipoma un de la fondation ipoma qui nous a mis en relation je remercie aussi nos partenaires nous avons eu la coiffe icoté tabaï côté nous te saluons nous avons le coach des mullers qui au congo actuellement qui fait de grandes actions avec ici c'est changou ici changou je remercie vraiment tous les partenaires de la chaîne selon la vérité tv voilà l'émission tout ça touche à sa fin nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle émission bye bye